Musique Tu vois Bobby, le vieux, malgré toutes ses dettes de jeu, il nous a quand même bien éduqués. Et maintenant c'est moi qui veille sur toi. Le jour où il est mort, il m'a dit, prends soin de ton frère. Je sais pas ce que je ferais sans toi. On doit retrouver un méchant, c'est ça ? Ouais, celui qui a lâchement assassiné notre père. Sur ce, ces belles discussions, nos amis entrent dans la petite ville environnante qui s'appelle Painful Gulch. Si on veut réclamer la prime, pour Charlie Lacana, il faut qu'on aille voir le shérif. Bonsoir monsieur et monsieur. Bonsoir shérif. Salut shérif. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? T'as entendu parler de Charlie Lacanaille ? Ouais, c'est un nom qui traîne. C'est Coyote, il a tué notre père. C'est vous les enfants abandonnés ? Combien vous êtes prêts à mettre ? Si on touche la prime, je vous paye un verre au saloon. Alors on part là-dessus. Pour vous donner une piste, j'ai vu un mec qui traîne souvent au saloon, qui est arrivé il y a deux jours maintenant. Et une homme-femme quoi. Oh tu m'as compris. Si le Calamity Jane habillé en homme ? On peut dire ça. Bobby, ça c'est un boulot pour toi. Tu vas la faire parler. Oh je veux être chassé par cette femme moi. Ah, shérif, on se revoit pour la prime. Pas de soucis. L'ambiance est tamisée dans le saloon. Beaucoup de gens sont en train de boire. Et nos héros distinguent une jeune femme dans le fond à droite. Qu'est-ce que tu me veux toi ? Bonjour madame. T'as un problème ? Tu veux ma photo ? Vous voulez me chasser ? Je peux te faire danser si tu veux pied tendre. C'est chassé aussi ? Ouais, c'est chassé aussi. Ah bah je veux bien mademoiselle. Moi c'est madame. Moi je suis marié avec le Far West. Waouh, et c'est plus loin que le nord, le sud, l'ouest et le sud qui va dans le cul ? Ah ouais mon gars, c'est très grand. Eh madame, vous connaissez Charlie ? Charlie ? Ouais, mais... Je sais pas, qu'est-ce qu'il vous a fait, Scoyote ? Scoyote, il a tué notre père. Ah, je comprends, c'est une noble cause. J'ai entendu dire qu'il traînait. Il a tué un gars d'ailleurs. C'était mon ami, c'était mon frère. Alors tu sais quoi ? Je vais t'aider à aller le chercher. On sera pas trop de trois pour le déloger. Ah non. Et notre héros partirent sur les grandes routes pour chasser le dénommé Charlie la canaille. Waouh, elle est belle la maison. Eh, on pourrait s'installer là, John, tu crois pas ? Une fois qu'on aura tué le type qui sera dedans. Les héros contournent la maison et aperçoivent, sur la plaine, un homme avec un cheval. Oh, regardez, je crois qu'il y a Luc et Luc qui arrivent. Bonsoir, monsieur d'hab. Ah, il n'y a pas à rendre ton plan. Ah, bonjour. Alors, c'est toi la canaille ? Il paraît. Qu'est-ce que vous moulez ? Je vous connais pas, vous êtes pas du coin, vous. On a fait une longue route pour te rencontrer. Ah oui ? Et pourquoi ça ? Tu te rappelles, il y a dix ans ? Non. Tu nous avais donné rendez-vous avec notre père pour ses dettes de jeu. Le John ? Tu dois être John Junior. Ouais, c'est moi, John Junior. D'accord. Et moi, c'est ton frère. Salut. Aujourd'hui, c'est l'étienne de dette qu'il va falloir que tu règles. Tu sais, quand j'y repense encore aujourd'hui, je m'en veux. Tu t'en veux ? Disons que je sais ce que ça fait. Ou ce que ça ferait. J'ai des enfants maintenant. Donc, tu vas me faire croire que t'es devenu un gentilhomme. Je me suis repenti. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, réellement ? Avec grand regret. Eh bien, nous, on est là justement pour venir te tirer de tes regrets. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit duel ? Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un petit duel. John Shifumi, version Saloon. Le premier qui devient ivre a perdu. Et ils vurent pendant de longues heures. Et à la fin, ils étaient tous bourrés. Et leurs inimitiés s'étaient envolés. Eh, tu vois, Charlie. Ouais, je vois quoi ? T'es pas si mal que ça comme gars. Oui. Tu vois, même mon imbécile de frère, il t'aime. Il... Tu veux pas comprendre quoi, hein ? Mais alors, est-ce que tu dis que je suis un imbécile ? Est-ce que tous les imbéciles sont heureux ? Non, non, non.